Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnellement, pour nous, et exceptionnellement indispensable. Vous n'allez plus être capable de vous en passer. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Merci de votre confiance. Heureux de vous retrouver en ce 22 octobre 2019, 20h15. Petite journée consacrée à toutes sortes de casse-tête que j'avais réglées aujourd'hui. Elles sont réglées, on est en fin de soirée. Puis, on va passer des moments ensemble pour se partager des informations assez intéressantes, comme celle-là. On commence tout de suite avec quelque chose de très intéressant. Un laser naval de grande puissance, un objet mystérieux, fait éruption depuis Redondo Beach. C'est un laser naval de grande puissance. Le système déplacé représente un grand saut dans les capacités énergétiques dirigées par navires et doit être testé à bord du U.S. Portland. Ça nous est rapporté par The Drive, un site assez intéressant. Il y a moins d'un jour, The War Zone a révélé l'existence d'un objet très volumineux et mystérieux lié à un programme de démonstration de la marine américaine, expédié par Northrop Grunman depuis la marine relativement petite de Redondo Beach à Santiago. Maintenant, comme l'objet doit être transporté par camion jusqu'au quai, nous savons ce que c'est. Il s'agit d'un système laser à haute énergie, dont on peut dire avec quasi-certitude qu'il fait partie du programme de maturation de la technologie du laser à solide, le SSL-TM, pour lequel Northrop Grunman a remporté le contrat en 2015. Wow! Alors, SSL-TM envisage de fournir un laser de bord avec une puissance de faisceau pouvant atteindre 150 kW, je ne sais pas si je lis bien, ce qui offrirait une efficacité accrue contre les petits bateaux et les véhicules aériens sans pilote. Les fameux drones, selon un rapport sur les projets énergétiques dirigés par la marine que le service de recherche du Congrès américain a publié, publié en septembre 2019. En janvier 2018, la marine a annoncé son intention d'installer le laser sur le navire amphibie USS Portland. Nouvellement construit, les essais en mer de ce laser à Portland sont programmés pour le quatrième trimestre de l'exercice de 2019. Ça, c'est le fameux USS Portland, à son port d'attache, lui, ce bateau-là, à Santiago, où le laser serait dirigé et le navire était au port à partir du 26 septembre 2019, selon la marine. L'exercice 2019 s'est terminé le 30 septembre 2019, ce qui pourrait indiquer un léger retard dans le calendrier. Sinon, les dates, la propriété du système, la description du programme de démonstration et la destination probable semblent s'aligner parfaitement sur le programme SSLTM. On peut voir ici le fameux dispositif, un récent dispositif montrant comment le fameux laser serait installé sur un navire de classe LPD, tel que le U.S. Portland, juste à l'avant comme ça. Wow! La marine avait initialement prévu d'installer le prototype de système sur le destroyer USS Paul F. Foster, destructeur de la classe Spruens, mi-hors-service, qui sert maintenant de navire d'essai pour la défense, avant de transférer les essais en mer à Portland. En tant que tel, une grande partie de la documentation d'origine décrit le système par rapport à l'ex-Foster. Foster, on peut voir ici, c'est vraiment devenu hallucinant. Je peux vous dire que s'il y a une guerre vraiment qui se déclare entre deux gros pays, deux grosses armées, on va assister à des... Wow! On est loin des... Des canons! Avec les boulets! Wow! On peut voir le système. Je vous laisserai l'article, c'est vraiment intéressant. Vous voyez comment cela fonctionne. Wow! On peut attaquer des bateaux, des avions, tout ça au laser. Au laser, au laser, c'est complètement... 100 à 150 kilowatts de laser comme arme. Wow! On peut le voir ici, hein? C'est rotatif, ça se déplace. Contre-attaque, attaque, aïe, 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 aïe. Je peux vous dire une chose, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Toutes les technicalités sont là. En ce qui concerne le démonstrateur SSLTM lui-même, l'émetteur, directeur de faisceaux qui se trouvent au sommet du système et de la plateforme qui l'entoure sont très similaires au design présenté dans les concepts précédents. Cela ressemble également à une version simplifiée du Solid State Laser Testbed que l'armée a testé il y a plusieurs années au White Sand Missile Range au Nouveau-Mexique. Ce n'est pas surbrenant, c'était aussi un programme énergétique dirigé par Northrop Grumman, le directeur de faisceaux, a été réaffecté à une initiative antérieure appelée Mobile Tactical High Energy Laser que TRW avait commencé à développer dans le cadre d'un programme de coopération américano-israélien en 1996. J'ouvre une parenthèse. Voyez-vous comment on l'appelle le Mobile Tactical High Energy Laser? Voyez-vous ce que ça peut faire, ce que ça peut créer comme dommage, la puissance que ça peut avoir? Maintenant, quand tu as des gens qui allèguent qu'il y a des incendies ou des événements qui se passent et qu'on aurait pu peut-être déclencher ça avec des lasers, des fois, c'est à se demander s'ils n'ont pas raison, quand tu vois ce genre d'armement-là exister, wow! On peut voir des drones ici qui ont été abattus par des lasers. Imaginez-vous, c'est vraiment, vraiment inquiétant, c'est complètement fou. On en est rendu là. Wow! On peut voir ici le fameux laser en question. Wow! Épeurant! Chers amis, je peux vous dire que c'est vraiment pas rassurant. Cependant, le fameux laser se veut nettement plus puissant que celui qu'on avait avant. 150 kilowatts, le nouveau système sera dans la classe des 150 kilowatts. La marine entend également que le programme SSLTM constitue un pas en avant vers des systèmes encore plus performants dans le cadre de sa plus grande famille de lasers, le système de lasers. Les leçons tirées du démonstrateur de Northrop Grunman ainsi que d'autres systèmes en cours de développement devraient tout alimenter le programme incrément 2 du système d'armes laser à la marine de surface. Ici, on peut voir toutes les... Wow! Photojournaliste indépendant et contributeur régulier à The War Zone, Matt Hartman a reçu quelques photos du système laser avant son voyage vers la marine ou la marina de Redondo Beach à San Diego. On peut le voir ici. Il est intéressant de noter qu'un système de transport aussi élaboré a été utilisé pour se rendre à San Diego à moins qu'il ne se rende dans l'une des îles anglo-normandes pour un test préalable. On peut voir le fameux système ici qui a été photographié. Wow! Vraiment inquiétant, tout ça. Vers quoi on se dirige? Vers quoi on s'en va? C'est ça à quoi notre argent est consacré. Nos taxes, nos impôts, tous nos gouvernements font des recherches pour améliorer les armes, la qualité de leurs forces armées. Nos taxes, nos impôts sont dirigés là-dedans. Ça coûte énormément, énormément de milliers d'argent. C'est extrêmement cher. Et ça en est honteux. Et toute cette technologie-là est utilisée après ça contre les populations qui elles-mêmes ont payé toutes ces technologies-là. C'est complètement renversant. Mais ça ouvre des portes aussi. à toutes ces idées de ces conspirationnistes. Des fois, tu te demandes s'ils n'ont pas raison. Quand tu vois ce genre de technologie-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Moi, je ne sais pas, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Vraiment inquiétant.